Thomas Keane et Lee Hamilton sont nommés Présidents et Vice-présidents de la Commission sur le 11 septembre. Le 16 décembre 2002, les dix membres de la Commission sont désignés. Et l'homme absent sur cette photo, Philippe Zélico, directeur exécutif de la Commission. Il conduira à la fois les travaux de la Commission et son rapport final. La Commission sur le 11 septembre débutera son enquête 18 mois après les attentats avec un budget initial de 3 millions de dollars. Le 27 janvier 2003, la Commission tient sa première audition à Washington. Le vice-président Lee Hamilton déclarera quelques jours plus tard « Nous ne sommes pas là pour essayer d'évaluer les fautes. Nous pensons que cela n'est pas du ressort de la Commission. » Le 26 mars, l'administration Bush refuse la demande de la Commission d'une hausse de 11 millions pour son financement. Trois jours plus tard, elle acceptera cependant une rallonge de 9 millions. En avril 2004, le président Bush accepte de témoigner devant la Commission. Mais seulement si le vice-président Dick Cheney l'accompagne. Pourquoi ont-ils insisté pour être ensemble ? La Commission veut nous poser des questions. Voilà pourquoi nous y allons. Et je suis impatient de les rencontrer afin de répondre à leurs questions. Leur demande était « Pourquoi apparaîtrez-vous ensemble plutôt que séparément ? » Parce que c'est une bonne occasion pour nous de répondre aux questions que la Commission est impatiente de nous poser. Et je suis impatient d'y répondre. Le 29 avril 2004, à Huiclos, le président Bush et le vice-président Cheney sont auditionnés par la Commission pendant environ trois heures. Ils ne prêtent pas serment, leurs témoignages ne sont pas enregistrés et les notes de la Commission sont soumises à la censure de la Maison Blanche. Monsieur le Président, beaucoup de critiques ont évoqué votre volonté de vous joindre au vice-président pour ne pas être en contradiction. Que pensez-vous de la portée de cette audition et des critiques émises ? Oui, en premier lieu, si nous avions quelque chose à cacher, nous ne serions pas déplacés. Je suis sorti satisfait de l'audition. Je pense que les membres de la Commission l'ont jugé utile. Oui, Adam. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas que les familles devraient avoir une transcription de tout cela ou une vidéo qui nous montrerait que... Adam, vous m'avez posé la question hier. La réponse est donc la même. Le 19 mai 2004, Rudolf Giuliani témoigne devant la Commission. Nous allons maintenant auditionner notre premier témoin, le très distingué ancien maire de New York, Rodney Giuliani. Monsieur Giuliani, pourriez-vous vous lever pour prêter serment ? Et le fait est que beaucoup l'ont interprété de cette manière, ce qui a maintenu la situation calme et facilité l'évacuation. Non ! Ces gens... Parlez des radios ! Ces gens... Parlez des radios ! Parlez des radios ! Nous vous demandons s'ils vous plaident... Ils n'ont pas dit à mon fils de quitter les lieux. Ils seraient sortis. Mon fils a été assassiné. Il est mort à cause de votre incompétence. Et les radios n'ont pas fonctionné. Nous perdons simplement notre temps avec des sujets sans importance. Vous perdez votre temps ? Brise. Thomas Keane et Lee Hamilton affirmeront plus tard dans leur livre sans précédent qu'ils ont été trop légers avec le maire Giuliani. Et parmi les questions qu'ils n'ont pas posées, qui l'avait informé que la tour sud allait s'écrouler ? Monsieur le maire, m'entendez-vous ? Oui, Peter. Vous êtes-vous rendu dans le bureau de gestion des crises ? Je me suis rendu sur la scène du drame et nous avons installé un QG de fortune au coin de Barclay Street, avec le responsable de la police et celui des pompiers. Nous y dirigions les opérations quand nous avons appris que le War Trade Center a laissé fondrer. Et il s'est écroulé avant que nos équipes aient pu sortir du bâtiment. Qui n'a pas prévenu les personnes présentes dans le bâtiment ? J'admire cela et je pense que... Arrêtez la lèche ! 3000 personnes sont mortes ! Elles ne sont pas mortes parce que c'est un grand leader ! Laissez-nous poser les vraies questions ! Donnez-moi deux minutes pour le confondre ! Posons quelques questions sérieuses ! Plus de questions niaises ! Plus de lèche ! Mon frère était pompier et je veux savoir pourquoi 300 pompiers sont morts ! Et je veux de vraies questions ! Posons de vraies questions ! Est-ce injuste ? La commission sur le 11 septembre publiera son rapport final le 22 juillet 2004 et sera dissoute le 21 août. La commission était-elle une dissimulation ? La question est que dissimulait-elle ? La réponse est terrible ! Des normes négligences, des erreurs de conduite ou d'exécution ? Appelez ça comme vous voulez ! Si vous ne pouvez pas lire les 571 pages du rapport, en août 2006, un rapport sur le 11 septembre est sorti en bande dessinée. Il devrait vous révéler tout ce que vous devez savoir. Le matin du 11 septembre, 19 Arabes ont embarqué dans 4 avions commerciaux dans 3 aéroports différents et sont allés s'écraser contre les Tours Jumelles et le Pentagone sans aucune intervention militaire. Ou alors, ils nous ont menti et continuent de le faire à propos de ces événements, des éléments que possèdent le gouvernement et la presse grand public et ils nous dissimulent toujours la vérité. Ce sont les mêmes personnes qui ont menti à propos des armes de destruction massive en Irak. Ils ont soutenu un mensonge qui a tué plusieurs centaines de milliers d'innocents à l'étranger. Pouvait-il aussi cautionner un mensonge qui a causé la perte de presque 3000 innocents aux Etats-Unis ? Toute la politique intérieure et étrangère des USA a été élaborée à la suite des événements du 11 septembre. Elle a permis le vôtre des Patriotactes 1 et 2. La création du ministère de la Sécurité intérieure justifiait les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak et a été utilisée pour enterriner la loi sur les tribunaux militaires qui mit officiellement un terme à l'Abeas Corpus. L'Abeas Corpus en latin signifie « vous avez le corps ». C'est un terme de la loi qui empêche quiconque d'attraper quelqu'un pour le jeter dans un trou noir et l'y maintenir sans que cette personne ait droit à un jugement en bonne et due forme. Et dit « vous avez le corps, vous lui reprochez quelque chose, pouvez-vous le prouver pour l'accuser ? » Tout comme pour la surveillance intérieure, tout cela au nom de la guerre contre le terrorisme. Et au final, qui paie la note ? Les citoyens, leurs enfants. Quand le président Bush précie ses fonctions, il a bénéficié d'un surplus budgétaire de 284 milliards de dollars. Son administration est maintenant responsable de 4 des 5 plus gros déficits de l'histoire des USA. Le cinquième est à mettre à l'actif de son père. Le 2 novembre 2005, l'administration Bush avait emprunté plus d'argent aux nations étrangères que l'ensemble de toutes les précédentes administrations. De 1776 à 2000, 42 présidents ont emprunté un total de 1010 milliards de dollars aux institutions et gouvernements étrangers. De 2001 à 2005, la seule administration Bush a emprunté 1050 milliards de dollars. « Où cet argent est-il parti ? » Le gouvernement désigné par le peuple et pour le peuple a tourné le dos à celui-ci. Ils nous espionnent. Ils torturent et emprisonnent des civils innocents. Posez-vous la question. Que se passe-t-il ? Où allons-nous ? Et en serions-nous là aujourd'hui sans le 11 septembre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada